Et c'est Senaça La Ligue des Champions Re-Champions Parlez les beurek Vous l'aurez bien compris on se retrouve pour le jeu de ce prono Un peu trop tard Mais bref voilà c'est parti Prono 8ème de finale de la Ligue des Champions Les amis retour d'Arthur Allez prono La première affiche Roma contre l'FC Porto Porto qui a été tiré en tant que favori Normalement et qui jouera le deuxième match à domicile José qu'est-ce t'en pense C'est un match assez équitable Une double confrontation assez équitable C'est vrai que dans la logique des choses Ils ont fait des premiers de leur groupe Mais ils n'avaient pas une poule énorme La Roma Moi je pense que la Roma a les capacités à s'ilifier Ça va être très difficile Mais pour moi c'est la Roma qui est possible La Roma moi aussi je pense que c'est un match compliqué Très difficile pour les Romains Mais je pense que le dernier demi-finaliste De la Ligue des Champions Devrait pouvoir s'en sortir face au FC Porto Qui était un petit peu l'équipe à tirer Quand tu es dans un chapeau Le match de la grosse couille Avec un C Manchester United, Paris Saint-Germain Oui j'ai dit grosse couille C'est le premier match de nos Français Donc il y a le Paris Saint-Germain Donc voilà j'ai dit que c'était une grosse couille Parce qu'on voit bien Manchester en venir Et puis voilà attention Paris est favori pour moi il devrait passer Et je dis bien attention aux grosses couilles Avec un grand C Oui alors si vous ont donné largement Paris Saint-Germain après le serre J'en sort favori Ils le sont toujours Mais attention parce qu'avec le départ Le limogé H de Mourinho Et l'arrivée de Solskjaer Pour l'instant le Manchester United est bien revenu Donc attention même si pour moi Je pense que le PSG doit passer Avec l'équipe qu'ils ont Et leur attaque qui vient Mbappé Neymar Ça devrait le faire Mais attention il y a de la qualité Côté mancunien avec Paul Pogba Anthony Martial En tout cas Que ce soit pour José ou pour moi Le PSG devrait passer Donc alors là Tottenham Dortmund déjà En trop guillemets Une première surprise Non 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 Pour info Dortmund T'as bien de vendre un joueur à 64 millions d'euros Qui s'appelait Christian Pulisic Oui alors est-ce que ça impactera le Borussia Dortmund Mais le Borussia Dortmund devrait aussi recruter Pour remplacer Christian Pulisic La pépite américaine Mais bon Dortmund pour moi Il fait quand même office de favori Il devrait se qualifier face à un Tottenham Qui va devoir jouer pour la première ligue Qui va tout donner en première ligue Et puis Dortmund est quand même 1-21 Avec comment il s'appelle Lucien Favre En face de poule de la ligue des champions Mais attention c'est encore un match Une double confrontation assez équitable Oui encore assez équitable sur le passé Un beau match à voir Il y a que des beaux matchs en vérité Donc ça ça sera Au mois de février Ça sera un mercredi soir La première quinzaine Voilà la première La première semaine Donc voilà Donc pour nous deux Ça sera Dortmund qui va se qualifier Le 12 Face à Tottenham Le 13 13 13 février Il y aura aussi un autre match L'Ajax d'Amsterdam Aussi une équipe invaincue En face de groupe de l'ID champion Mais qui a fini Deuxième de sa poule Face au Real de Madrid Le Real de Madrid malade Donc là on se clash On n'est pas d'accord Alors un Real de Madrid Pour moi malade Mais un Real de Madrid Qui revient toujours bien au printemps Même si là il n'y aura peut-être pas Il n'y a pas Ronaldo Donc je ne sais pas Quel est l'impact du Real de Madrid Mais je pense que le Real de Madrid Devraient s'en sortir Face à cette belle équipe de l'Ajax Mais difficilement Moi je sens le petit truc Le dernier club A avoir éliminé le Real Avant l'hémifinal C'est Lyon en 2009-2010 Mais là je sens le petit truc Que le Real peut prendre Une belle douche froide Face à l'Ajax On l'a vu On critiquait Lyon Face à Moscou Mais ils ont perdu sur les deux matchs Donc il faut un peu arrêter Le triple champion d'Europe en titre Donc là Face à une très bonne équipe De l'Ajax Où il y a de la qualité Que ce soit offensivement Défensivement Et bah Ça peut Ils peuvent prendre une belle douche froide Et repartir Comment on dit C'est quoi le mot Je m'en rappelle plus Bredouille D'Amsterdam Et même Prendre l'eau A Bernabeu Comme ils l'ont pris Face au CSK Moscou 3 but à 0 Donc José En tant qu'archi chauviniste Va pronostiquer le match Ouel Barcelone Avec Arthur Voilà donc Ouel Barcelone C'est le match Qui nous intéresse Pour nous supporters lyonnais Et puis pour les clubs français Puisqu'on est supporters parisien En Ligue des Champions J'espère que toute la France On sera aussi supporter Lyon Et en Ligue des Champions Le vlog on va voir le match Je vous le rappelle Le match Voilà Donc l'Olympique lyonnais Contre l'FC Barcelone Bien sûr que si J'ai un côté match à faire Je vais le laisser Barcelone Pour passer vers l'Ouel Mais notre cœur de Ghosn Nous dit qu'on peut le faire Puisqu'on a réussi Une très belle double confrontation Face à City J'ai quelques raisons à donner Double confrontation Face à City Allez On aura le droit Aux 55 000 personnes Du groupe à ma stadium Pour pousser derrière l'Ouel Une des plus belles ambiances d'Europe On aura Il faudra Memphis en forme Vu ce qu'on a fait Face à City Je ne sais pas pourquoi On ne le ferait pas Et le Barça Défensivement Est pas bon Nos clients Aiment bien jouer en contre Et jouer avec la possession S'aura suspendu Pour le premier match Et il faut arrêter Néo Messi Néo Messi Néo Messi Marcelo va lui péter la jambe Et ils vont prendre Une dandrouillette Dans le derrière Le 19 février Il y aura aussi Le match à les deux Liverpool Contre le Bayern Munich Il y a aussi Deux favoris s'affrontent L'ancien finaliste De la Ligue des Champions Le Liverpool Face au Bayern Munich Et le ancien Champion d'Europe A une année Donc Liverpool pour moi Devraient se qualifier Avec un fil derrière eux Pourquoi Liverpool ? Parce que le Bayern Munich Est quand même Très malade Très vieux Même si En championnat Ils sont 3ème De Bundesliga A ce top là Voilà Ou 2ème En tout cas Ils sont pas 1er Le Dortmund est devant Et je crois qu'ils sont Pratiquement égalité de points Avec le Borussia Mönchengladbach C'est pas une très belle saison Du côté du Bayern Attention Pour les plus de 10 types De champion d'Allemagne En titre Donc voilà Donc moi et José On pense que ça sera Le Liverpool Qui se qualifiera En février Il y aura les deux dernières affiches De la Ligue des Champions De Montpellier On s'en fout Il y aura surtout Atletico Juventus Tu iras deux équipes Qui jouent à 5 derrière Deux équipes Au football Très défensé Qui se joue Alors voilà Donc là il y a un match Avec l'Atletico Qui veut jouer La finale de la Ligue des Champions Dans son stade Au stade Le premier jour prochain Et la Juventus Qui a créé une équipe Pour gagner la Ligue des Champions Cette saison Avec Cristiano Ronaldo C'est plus une des dernières chances Parce que c'est aussi Une équipe très bénissante Oui voilà Donc pour moi La Juventus Devrait passer sur les deux matchs Face à l'Atletico C'est le champion du monde Antoine Griezmann Oui mais bon Cristiano Ronaldo Devrait apporter son talent Il a vraiment envie De gagner cette Ligue des Champions Le quadruple Gagnant de la Ligue des Champions Le triple gagnant C'est Chalke Manchester City pour moi C'est la confrontation Qui est la moins alléchante Mais attention Je pense que ça va être Un beau match Mais attention City Vu ce qu'ils font En ce moment Il se sent un peu relancé Il va falloir Qu'il fasse gaffe A Chalke Qui peut Et qui a la qualité Pour être capable De le faire Je pense que City peut se faire surprendre Du côté de Chalke Sur le match allé Certes Surtout qu'ils peuvent Jouer la première Ligue Avec Liverpool Au coup d'à-coude Enfin au coup d'à-coude On verra ça Ce week-end Parce que là Je crois qu'ils sont déjà A 6 petits de Liverpool Donc ils peuvent se retrouver A 9 points Et donc avoir joué Que la Ligue des Champions 7 points Ben non 7 points Ils sont à 7 là Bon bref Ils pourraient se retrouver A une bonne longueur De Liverpool Et donc jouer La Ligue des Champions Donc je pense Que City devrait s'imposer Et passer Contre chaque 0-4 Je pense que pour José C'est la même Oui mais j'ai dit Attention On sait jamais Normalement Dans la Ligue des Chos C'est City qui devrait passer Mais on le sait très bien C'est comme d'habitude Là j'ai même donné Des petites surprises Il y a toujours Des favoris Des machins Mais comme à la Coupe du Monde Comme dans N'importe quelle compétition Il y a toujours Des exploits Des matchs inattendus Enfin voilà C'est tout ce que j'aime Voilà Et c'est C'est N'a Ça La Ligue des Champions Ils sont champions Bon alors Pour la Ligue des Champions On se retrouve Le 12 On va faire Beaucoup de débris De la Ligue des Champions Donc le 12 Pour un match classique Février Et le 19 février En direct Du Group 1 Master Enfin Dans le montage Dans la nuit Je suis un vrai barjot Moi je vais monter La vidéo Le vlog dans la nuit Donc vous l'aurez Ça se trouve A 3-4 heures du matin Il sortira Bon allez ta gueule C'est pas de s'en foutre Donc la Ligue des Champions Et ce week-end Le retour de la Coupe de France Le rugby sans doute Bon allez ta gueule Allez Tichel Pally Et puis bonne année Bonne année Bonne santé Surtout la santé Allez salut